ça va on peut commencer all right my name is defo star voilà je suis celui là qui n'est pas dans les valval je veux qu'on parle de l'histoire de la poisse de la poisse qu'on dit et ma donne aux gens j'ai fait mon live j'ai déjà fait des choses dans mon live il y a 10 et 8 dans mon live même j'aime venir aussi ici ce titre bienvenue aussi ici ce titre voilà je vais donner mon point de vue ici parce que voilà c'est un truc quatre minutes cinq minutes rapide quoi moi il a bien posé une question de mon live j'ai posé une question dans mon live et la question était de savoir pourquoi emma va quitter son quartier riche pour aller à yopougou pour aller prendre chance pas de tout le monde est de la femme qui se plaignaient assez d'un et de deux on sait que dans la vie où nous sommes là les enfants ont dit voilà les enfants sont plus les enfants les enfants voilà les enfants vous savez de quoi les gens parlent non les gens qui aiment partir dans le spirituel il dit que les enfants c'est les gens ils sont innocents et tout ça là donc emma les enfants il y a beaucoup d'enfants là bas elle va pas prendre chance de ces enfants là qui n'ont même pas encore commis des péchés même que nous les adultes on a connu on l'a commis là elle va pas prendre chance de ces enfants là c'est pour la femme la femme dans cette histoire au début même quand j'écoutais je voulais pas croire vous savez je suis un blogueur voilà pour ceux qui descendent pas et je suis aussi un artiste voilà je poste des choses sur ma page des choses qui ne plaisent pas à certaines personnes parce que voilà ces personnes là sont voilà elles sont de tous les sens quand je poste des choses sont à tous les sens pour elle je prends partie ici je prends partie de l'autre côté ben voilà moi ça me fait marrer ça me fait marrer parce que je poste sur mes pages ce que je ce que j'aime en fait ce que j'aime et ce que je pense qu'il peut édifier you know when i post something quand je poste quand je me pose quelque chose c'est que je pense qu'il peut édifier qu'il peut donner des conseils et tout ça mais c'est ce truc là ce truc là qu'on a écouté sur la page de bob lee oui parce que lui aussi est venu sur lui après ce cette conversation qu'on a entendu sur la page de bob lee là quand j'écoutais ça j'étais pas content il n'a pas menti voilà parce que je dis toujours il y a des choses qu'on dit chez nous à la maison là ok on n'a pas forcément béni pour mettre sur la toile je suis pas en train de prendre défense qui que ce soit non 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 voilà j'en ai sur la toile ici elle me pose et défendre jusqu'à pratiquer nous on parle parce qu'on est blogueur on fait nos vidéos on parle sinon on ne prend pas de défense quelqu'un voilà c'est ça qui s'agit donc vous qui aimez dire oh mettez ça de côté donc quand j'ai écouté cette chose sur la page du monsieur bob lee j'ai pas aimé je vais pas mentir j'ai pas aimé je me suis relayer ce genre de live parce que c'est ce que je fais je relais certains lives qui sont quand même intéressants et tout ça j'ai pas voulu relayer ce live parce que je me dis que c'est quelque chose de grave c'est quelque chose de grandiose c'est quelque chose de dangereux oui c'est quelque chose de grave c'est quelque chose de grave je me suis dit non relayer ce genre de choses sans preuve déjà je mets mal à la place de certaines personnes que voilà nous parlons souvent sur la toile parce que ces personnes-là sont des humains ces personnes-là sont nos frères africains et africaines parfois quand on fait des choses je me mets dans la place de ces personnes-là ils sont empathiques je veux démontrer de l'empathie parfois je me suis dit que non ça c'est quelque chose quand même de grave je pense que pour l'humanisme ce qu'on a le fait qu'on est on est humain il y a quand même certaines choses qu'on peut se ressaisir de vouloir peut-être voilà vous nous mettre sur la place puis vous voulez bon bref mais ça d'écouter donc quand j'ai entendu ça j'ai pas voulu faire monter mais moi c'est que je vais dire à la dame vous arrêtez d'écouter certains pasteurs parce qu'il y a des blogueurs qui vous disent ça mais vous n'écoutez pas arrêtez de partir vous faire embobiner pas de faux pasteurs oui vous savez qu'on vit dans les temps où on dit les temps où on vit là il y aura des faux pasteurs ayez le discernement de savoir qu'il y a des choses que vous devez chercher à arrêter moi je vais pas trop parler parce que les gens sont sortis ils ont dit ce qu'ils ont eu à dire tout ce que les gens ont dit là ils ont donné de bons conseils aussi arrêtez de vous faire embobiner c'est ça c'est ça que le problème de tout ça vous partez écouter des gens de gauche à droite les gens vont vous dire ce qu'ils pensent et puis c'est ce que les gens vous dit de faire après vous allez le faire toi ils vont pas fouiller de ses camarades qui sont riches les gens vivent en europe ici qui sont qui sont des gens qui sont riches hein il va laisser ces personnes là même dans un bijou il y a des gens même tu les vois là qui ont blanche comme fatigué conduisent les voitures de ouf elle va laisser ces gens là et puis c'est à Yopougou en a parti pour aller prendre chance de Yopougou vers la fin aussi hein Bob Lee quand on veut te donner des histoires là comme mon brother quand on veut te donner des histoires là comme mon brother on veut te donner des histoires là pardon pour pas aussi gâter ton nom comme ça hein on veut pas venir te donner des histoires de ce genre toi même tu as fait à Bidjan tu as fait Yopougou tu connais la mentalité des gens qui sont là-bas tu connais la mentalité des gens qui ne veulent rien faire dans la vie eux ils vont aller en prier sur les têtes on veut pas écouter des choses de ce genre comme ça et puis essayer de vouloir you know ça c'est un vilipendage et puis vouloir vilipender quelqu'un on veut pas on veut pas on veut pas en tout cas tu es trop intelligent pour faire ça le frère je sais pas qu'est ce que tu as baisse vraiment avec Emma et puis la fille elle en profite en même temps vous venez comme ça là parce que tellement tu es en tasse sur Emma là la fille en profite en même temps c'est ça qui est ça maintenant pour finir ma vidéo pour finir ma vidéo le petit conseil je vais vous donner vous savez dans la vie quand tu es bien ici quand tu as un coeur blanc tes activités marchent mais quand tu as le coeur qui est noir comme dedans là c'est pas bon hein tes activités là ça va pas avancer donc cultivez l'amour cultivez l'amour comme ça les choses autour de vous là ça va fonctionner pour vous ne blâmez pas forcément le sorcier ne blâmez pas forcément les gens qui vous côtoient ne pensez pas trop mal des gens qui sont autour de vous c'est peut-être vous même qui êtes la cause de vos problèmes soyez gentil quand quelqu'un t'a aidé un peu dans le futur dans le passé pardon il faut que tu aies au moins ce petit amour que cette personne t'a donné là la gratitude soyez un peu you know be grateful soyez reconnaissant ne soyez pas ingrat quand on vous fait un peu là rappelez-vous de ce qu'on vous a fait un peu là et puis ne faites pas des dégâts pour venir garder les gens défaut ça apportez vous bien c'est ma petite vidéo voilà je n'ai pas dit forcément soutien mais c'est une petite vidéo pour sensibiliser arrêté 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 m m m m m m